Hey, salut YouTube ! J'ai reçu un petit colis directement en provenance du Japon ce matin et j'avais envie de partager avec vous le contenu. Je ne vais pas faire plus de suspense que ça, parce que comme vous aurez pu le lire en titre, c'est une revue de la Casio GWA-1000D. C'est un des derniers ajouts au catalogue Casio dans la gamme G-Shock et Gravity Defier. La gamme Gravity Defier, ce sont des montres qui se veulent plutôt orientées aviation et montres de pilote. Et d'ailleurs, officiellement, la GWA-1000, ici présente, fait partie de la dotation des pilotes de chasse de la RAF britannique. Donc ça prouve que c'est un peu du sérieux et en tout cas, c'est un plan de communication très ingénieux de la part de Casio. Donc, le modèle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la A1000D. Comme vous pourrez le voir, c'est le modèle qui est monté sur bracelet acier. J'avoue que j'ai toujours préféré les bracelets acier ou bracelets résine sur les G-Shock. Donc, j'ai préféré commander le bracelet acier. A savoir qu'elle devrait être disponible en Europe incessamment sous peu. Normalement, les premières dispos, ça devait être fin juillet, début août. Elle commence à arriver au compte-gouttes en Europe. J'en ai vu quelques-unes en Grande-Bretagne. J'en ai vu quelques-unes sur des boutiques espagnoles aussi. Mais tous les modèles ne sont pas encore disponibles. Et donc, j'ai préféré ne pas trop attendre. Et la commander directement sur Ebay au Japon. Voilà. Pour info, j'avais déjà une Gravity Defier. Donc là, j'ai W3500. Je suis particulièrement satisfait. Donc, une hybride analogique numérique avec deux écrans. Mais quand même des aiguilles. Parce que j'avoue que j'aime bien les aiguilles. Les montres toutes numériques me laissent un peu froid. Et c'est vrai que des aiguilles, ça change tout. En bracelet métal, comme vous pouvez le voir. Donc, on reviendra sur quelques petites comparaisons avec celle-ci et la A1000. Donc, si on ouvre. Boîte noire, carré. Ça change un peu du format des boîtes habituelles de J-Shock. Donc, on a l'habitude de trouver des petites boîtes hexagonales en métal. Donc, une carte du vendeur. Le manuel, que je ne me suis pas embêté à déplier. Parce que, de toute manière, il est tout en japonais. Donc, ça ne me servirait pas à grand-chose. 5240, c'est la référence du module de la GW A1000. Une version PDF du manuel est sortie tout récemment sur le site de Casio Amérique. Donc, je mettrai le lien en commentaire de la vidéo. Et ça, c'est la carte de la garantie, j'imagine. Parce que 24-08, ça correspond à la date d'achat. Ça, j'imagine que c'est 2013. Je m'étonnerais que Casio garantisse ses montres de 10 ans. Enfin bon. Bref. Et dans la surboîte, on trouve une petite boîte. En pur carton. Une mousse. Et voilà la bête. Sur son coussin de véritable plastique blanc. Magnifique. J'ai au fond 2-3 petits tags. Rien d'extraordinaire. Et voici la bête. Donc, quand on ouvre la boîte d'une Casio G-Shock, on s'attend généralement à trouver une montre assez volumineuse. Et celle-ci ne fait pas vraiment exception. C'est un sacré morceau. Casio donne comme dimension 55 mm, il me semble, au plus long. Donc, dans ce sens-là, 52 mm de diamètre et 16,5 mm d'épaisseur. Ce qui est quand même ce qui en fait un beau bébé. La version sur bracelet résine est donnée pour 85 grammes. La version sur bracelet acier, celle-ci, avec mon réglage, c'est-à-dire avec 3 maillons en moins, je l'ai pesée à 145 grammes. Donc, vu les dimensions globales de la montre, ça reste quand même très raisonnable. Et je pense que ça participe pour beaucoup au confort global de portée. Donc, celle-ci, c'est la Amyl D, donc D pour je sais pas quoi, mais D pour bracelet métallique, en tout cas. Comme vous pouvez le voir, c'est un bracelet métallique relativement classique, avec des maillons un peu type Oyster. Il est pas très rigide, il y a un peu de jeu dans ce sens-là, il fait un peu un bruit de breloque. Mais bon, il est relativement de bonne qualité, il est confortable. Le revêtement noir de Casio est d'assez bonne qualité, comme j'ai pu l'expérimenter sur ma GW 3500. Et qui a bien résisté, notamment aux rayures des vacances cet été. Donc, c'est plutôt un bon revêtement. Même s'il finira forcément par s'user et laisser à certains endroits apparaître le métal brut. Enfin, il s'en tire plutôt pas mal. La boucle déployante est donc siglée G-Shock. Et dispose d'un système de verrouillage quand on la ferme. Et elle est dotée de 4 crans de micro-ajustement. Donc ça, c'est bien pour trouver vraiment le réglage parfait pour votre poignet. La partie déployante de la boucle est en lamelle d'acier assez épaisse, massive. Là aussi, c'est plutôt une belle évolution par rapport à ma 3500. La partie déployante, c'était vraiment de la tôle emboutie assez fine. Donc là, on a un bon qualitatif qui est assez appréciable. Et comme sur ma 3500, le bracelet se règle via un système de pompe à ressort qu'on voit ici. Ce qui est assez pratique parce que ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'outils spécifiques pour démonter un maillon du bracelet. Il suffit juste d'avoir une pointe, quelque chose un peu pointu, une pointe de couteau, n'importe quoi. Vous allez chercher la petite pompe là, vous poussez et ça vient tout seul, c'est un ressort. Donc ça veut dire qu'en 3 minutes sur un coin de table avec un couteau, vous pouvez régler votre bracelet sans tournevis de précision ou outils chasse-goupilles. Donc plutôt un bon point. Le boîtier, quant à lui, est intégralement résine noire. Il n'y a pas de partie métallique comme sur certaines autres G-Shock. Le verre, c'est un verre minéral, non traité anti-reflet. Mais bombé, donc ça donne parfois des effets sympas sous certains angles. Le fond, quant à lui, est en acier, vissé, avec les traditionnelles inscriptions déclinant les caractéristiques de la montre. Il a le logo Triple G au centre, qui signifie que la montre est conçue pour résister à des G latéraux, verticaux et à des vibrations. Donc elle est testée dans des conditions assez difficiles. J'ai posté un lien en dessous, c'est assez impressionnant, même si c'est une vidéo promotionnelle, donc il faut se méfier. Mais enfin quand même, on sent que c'est fait pour résister. Certains regrettent un fond vissé sur ce genre de montre, je ne suis pas vraiment certain de l'utilité. Et puis la montre est quand même classée 20 bar en étanchéité. Donc voilà, ça permet quand même d'avoir l'esprit tranquille quand on l'apprend avec soi. Donc sur le boîtier en lui-même, on trouve plusieurs éléments. Ici c'est le capteur de température pour le thermomètre. Ici on a le bouton mode, qui va permettre bien entendu de naviguer dans les modes de la montre. Donc il est affleurant au boîtier, il est noir, il est très bien intégré. Au début d'ailleurs, sur les premières photos qui étaient sorties, je n'avais même pas vu noter sa présence. Sur la tranche droite, on a les deux boutons multifonctions chromés ici. Et puis la fameuse couronne électronique, qui est bien protégée dans ses épaulements massifs. Donc la couronne qui va permettre de régler, et qui est censée donner un maniement plus instinctif, plus naturel à la montre. La couronne a la particularité d'être verrouillée mais pas vissée. Donc là elle est en position verrouillée, complètement enfoncée, et ses marques sont alignées avec la marque blanche du boîtier. Pour la déverrouiller, il suffit d'aligner les marques sur la marque rouge, et elle va sortir d'un coup, comme ceci. Donc elle a trois positions. La première position c'est verrouillée. Donc si on veut la verrouiller, on aligne sur le rouge, on appuie et on tourne en alignant sur le blanc. Et là elle ne bouge plus. La seconde position, c'est une position déverrouillée mais neutre, c'est-à-dire qu'elle n'agit sur rien. Et là on note tout de suite en fait que Casio a eu la bonne idée d'intégrer dans le mouvement de la couronne, un petit cran avec un cliquetis. Je ne sais pas si on l'entend, mais... Et du coup ça donne quand même un feedback physique au maniement de la couronne. Et comme on le verra plus tard, en fait, ce qui est intéressant c'est que ce petit cliquetis est synchronisé avec le mouvement des aiguilles, quand on agit sur les aiguilles. Donc même si la couronne est entièrement électronique, il n'y a aucun lien mécanique entre la couronne et les aiguilles. Mais malgré tout, quand on la manipule et qu'on fait bouger les aiguilles, on a l'impression d'avoir une action physique sur les aiguilles. C'est plutôt bien pensé et ça marche plutôt pas mal. Et donc la troisième position de la couronne, c'est quand on la tire complètement, la montre bip. Et là on rentre dans le mode de réglage, donc ça dépendra ensuite du mode de la montre. Là en l'occurrence c'est pour définir la ville de référence. Donc vous voyez, la trotteuse pointe sur Paris, donc ça veut dire que c'est réglé sur Paris. Si je bouge, ça règle la montre par rapport au réglage. Et donc pour valider les réglages et revenir en position neutre, on rappuie et ça bip à nouveau. Voilà, c'est plutôt pas mal conçu. Ça fonctionne plutôt bien comme on le verra, même si c'est pas encore tout à fait ça dans certains maniements. Je reviendrai dessus. Donc globalement, les finitions sont très honnêtes. Il n'y a pas de traces de moulure intempestives. C'est plutôt du bon matériel, bien fini. Il en ressort quand même une certaine sensation de solidité. Le seul reproche que j'aurais à faire au niveau de la finition, c'est au niveau de la découpe des aiguilles. Surtout celle des aiguilles des minutes, je pense que je n'arriverai pas à le faire ressortir. Mais les découpes ne sont pas super nettes. C'est un peu brut comme finition malgré tout. Mais bon, je n'ai quand même pas grand grand chose à y redire. Ça reste du beau matériel et on sent que c'est quand même le haut du panier au niveau de G-Shock. Donc si on regarde un peu plus en détail au niveau du cadran. On voit tout d'abord qu'il y a cette espèce de lunette en résine assez proéminente qui dépasse bien. Qui entoure complètement le verre et qui dépasse pas mal. Donc ça c'est le but, c'est évidemment de protéger le verre en cas de choc frontal de manière à ce qu'il ne prenne pas de choc. Dans cette lunette, on trouve cette bague avec les codes ville qui vont permettre de régler la ville de référence ainsi que les fuseaux horaires sur lesquels on veut caler la montre. Dans le cadran, on a ici au niveau du réau un chemin de fer qui est gradué de 0 à 100. Qui va servir pour la mesure précise du chrono. On a quelques indications, on a ici degré Celsius, moins degré Celsius, plus. Ça, ça va permettre de déterminer si on est en température positive ou négative au thermomètre. Et en bas ici, on a ON ou OFF qui va notamment servir à déterminer si l'alarme de la montre est allumée ou non. Quand on attaque le cadran, on a quelques indications ici en rouge. Donc il y a un Y, un N, un R, un W. Ça c'est les indications qui vont permettre de déterminer le statut du fonctionnement du module de radiopilotage. Donc il y a ça en eau, indique si la précédente synchronisation de la montre s'est faite avec succès ou non. Et W et R ici, ça doit être pour Ready and Work. Donc ça détermine, enfin ça montre si le module est en cours de fonctionnement ou pas. Voilà. Et puis ensuite, on va sur le cadran. Donc il y a une, vous pouvez le voir, une espèce de texture un peu carbone en relief. Donc je pense que ce n'est pas forcément que de la déco. Ça doit être la partie cadran solaire du cadran. C'est plutôt réussi comme essai. Donc il y a le disque de date ici, qui indique 30. Et c'est un disque tout à fait normal qui tourne dans un sens ou dans l'autre quand la date change. Forcément, les aiguilles, pas de surprise, c'est une 3 aiguilles normale. Un sous-cadrant à 12 heures, gravé sur 24 heures. Donc celui-là, ça va vous permettre de savoir s'il est 5 ou 17 heures, ce qui est assez important. Et en bas, on a le sous-cadrant fonction et jour. Donc là, on est en mode lecture de l'heure normale. Donc il pointe le jour de la semaine, Thursday, je dis. Mais il va le pointer aussi selon les modes utilisés dans son car, en haut à droite. Il va pointer pour savoir si on est en heure d'été ou pas. Là, en l'occurrence, je suis réglé en heure automatique. Donc je n'ai pas à m'en soucier. Et son dernier car, là, forcément, c'est les modes. Donc on a World Time pour heure mondiale. ST pour stopwatch. TR pour timer. Et Alarm pour Alarm. Donc comme on l'a vu, ce mode-là, c'est la simple lecture de l'heure tout à fait normale. Donc les aiguilles montrent l'heure de manière traditionnelle. Jour de la semaine. Et l'heure sur 24 heures et la date, bien entendu. A partir du mode lecture d'heure, c'est à partir de là que tout se passe, en fait. C'est à partir de là que vous allez changer les modes. C'est à partir de là que vous allez pouvoir activer le thermomètre. C'est à partir de là que vous allez pouvoir activer éventuellement la synchronisation manuelle de la montre au radio pilotage. Donc on va commencer par le thermomètre. C'est le plus accessible, en fait, vu qu'il a un bouton totalement dédié, qui est celui-ci. Et donc quand on active le thermomètre, la montre va diriger ses aiguilles de cette manière. L'aiguille des heures indique les dizaines. L'aiguille des minutes indique les unités. Et la trotteuse indique si on est en température positive ou négative. Donc là, vous l'avez vu, la montre revient automatiquement en mode lecture de l'heure au bout de quelques secondes. Mais là, en l'occurrence, pour l'exemple, elle montrait 32 degrés Celsius. Donc évidemment, la température est faussée à cause de la chaleur de ma main, vu que je la tiens là. Mais voilà, ça se lit comme ça, 32 degrés Celsius. Bon, Casio conseille de laisser la montre reposer 20 à 30 minutes à température ambiante pour avoir une lecture fiable. D'expérience, ça fonctionne plutôt bien. J'ai une PRW2000 ici qui fonctionne, une ProTrek, avec son triple sensor. Et globalement, je suis rarement à beaucoup plus d'un degré d'écart par rapport à mes thermomètres d'intérieur. Donc ça fonctionne plutôt pas mal quand même, une fois qu'on a bien laissé la montre prendre la température extérieure. Avec le bouton du bas, ici, on va pouvoir consulter l'état de la précédente synchronisation. Donc là, étrangement, elle m'indique No, alors que j'ai fait une synchronisation manuelle tout à l'heure qui a bien fonctionné. Bon, elle va se resynchroniser comme une grande dans la nuit, donc il n'y a pas de soucis. Et en laissant appuyer deux secondes, on peut lancer une synchronisation manuellement de la montre. Et comme je l'ai montré tout à l'heure, dans ce mode-là, la couronne permet de régler l'heure de résidence, donc l'heure principale qui sera montrée sur la montre. Donc si on appuie sur le bouton Mode, on va passer en heure du monde. C'est indiqué par le cadran à 6 heures. Donc là, la montre va se caler sur le fuseau horaire qui a été déterminé. Donc là, en l'occurrence, c'est Tokyo qui est indiqué là. Vous aurez noté que la date s'est synchronisée une fois que l'heure s'est mise en place. Et la date peut retourner en arrière. Donc si je retourne quelques crans en arrière sur une... Bah voilà, sur... On peut bien... ATH, ça doit être Athènes. Hop, la montre se cale sur l'heure d'Athènes. Et la date revient au 30, puisqu'on n'a pas encore passé minuit. Donc c'est vrai que là, le fonctionnement de la couronne est plutôt pas mal. C'est relativement ludique, ça fonctionne bien, ça répond bien. On tourne, ça fait bien bouger la trotteuse quand on agit sur la couronne. Donc c'est assez agréable. Et donc quand on veut valider un réglage de fuseau horaire, on rappuie sur la couronne, et la trotteuse va se remettre à trotter normalement pour mon trailer. A noter que Casio a intégré une fonctionnalité qu'ils appellent le ZuluMod. Le ZuluMod en fait permet en heure du monde d'appeler directement l'affichage de l'heure UTC, qui est le fuseau horaire universel. Pour ça il faut rester appuyé 2 secondes, 3 secondes sur ce bouton-ci, et la montre va se caler automatiquement sur UTC. L'idéal ça aurait été à partir de... une fois qu'on a appelé l'heure UTC, de rappuyer 3 secondes sur ce bouton-là, pour que la montre se remette automatiquement sur le précédent fuseau horaire réglé. C'est pas le cas. A chaque fois qu'on appuie, elle montre UTC. C'est un peu dommage, ça réduit l'intérêt de la fonctionnalité, parce qu'on aurait pu comme ça switcher entre deux fuseaux horaires rapidement. En revanche, il est possible d'intervertir l'heure principale, en l'occurrence Paris, quand on revient sur le mode d'heure de lecture de l'heure, et l'heure définie en heure mondiale. Par exemple, si je définis mon heure sur Numea, Sydney, etc., il suffira que je laisse appuyer deux ou trois secondes sur ce bouton-là, et donc automatiquement, l'heure dans le monde va devenir Paris, et l'heure en mode normal va devenir Numea. Donc ça permet comme ça de switcher rapidement entre le mode normal et le mode heure du monde. Voilà, donc ça fonctionne plutôt bien, et puis comme vous l'avez vu, le maniement est plutôt pas mal, donc c'est bien étudié, l'ergonomie est assez bonne. Donc le mode chrono, qui mobilise toutes les aiguilles du cadran, qui fonctionne là aussi très bien, donc bouton ici pour activer, bouton ici pour activer la fonction flyback, ou reset le chronomètre une fois qu'on l'a arrêté. Donc la trotteuse va tourner comme une folle pour indiquer les centièmes de seconde, il me semble, ou les vingtièmes, non, ça doit être vingtième, je crois. L'aiguille des minutes sert à indiquer les secondes, et l'aiguille des heures sert à indiquer les minutes. Le chrono peut indiquer 120 minutes maximum d'affilée, sachant qu'on sait où on en est si on est à 65 minutes, par exemple, on pourra voir sur le sous-cadran à 12 heures, qui aura fait un peu plus d'une demi-révolution, qu'on a dépassé les 60 minutes. Donc c'est le cadran, ici à 12 heures, qui va nous permettre de savoir si on est plutôt dans la première tranche des premières 60 minutes, ou dans la tranche des secondes 60 minutes. Au bout de 30 secondes, la trotteuse s'arrête pour économiser l'énergie, en revanche le chrono continue, et bien entendu si on appuie, la trotteuse va indiquer la précision de centièmes, ou vingtièmes, je ne sais plus, il faut que je relise le manuel. Et forcément on peut relancer le chrono, et donc la trotteuse se remet à faire ses tours pendant 30 secondes. La fonction flyback vient compenser l'absence de fonction split time, ou lecture du temps d'un tour en immédiat, vu que forcément, ils auraient peut-être plus intégré un split time, mais bon, ils ne l'ont pas fait. A côté de ça, on récupère une fonction flyback qui est assez sympathique, qui permet, comme sur certaines montres mécaniques, ou d'autres montres à quartz analogiques, d'enchaîner des chronométrages successifs, sans arrêter le chrono. Donc ça veut dire qu'on peut remettre le chrono à zéro, mais il n'arrête pas son chronométrage pendant qu'il se remet à zéro. Donc ça permet vraiment d'enchaîner les chronométrages, sans perdre, sans avoir à l'arrêter, à le remettre à zéro, à le redémarrer, ce qui fait inévitablement perdre des secondes et de la précision. Le chrono est vraiment agréable à utiliser, assez lisible, même si j'ai un petit reproche, le fait que l'aiguille des heures est un peu courte par rapport aux inscriptions du réo. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément aussi instinctif qu'un vrai chrono où la trotteuse sert vraiment à mesurer les secondes, et fatalement plus longue, et donc on permet une lecture plus rapide des secondes. Enfin, des minutes en l'occurrence. Mais bon, voilà, il n'y a vraiment que cette question d'aiguille un peu courte qui vient noircir au tableau, sinon ça fonctionne très très bien. On le remet à zéro. Bien entendu, étant donné que toutes les aiguilles sont mobilisées, on ne peut pas lire l'heure pendant qu'on utilise le chrono, en revanche, rien n'empêche de revenir manuellement en appuyant sur le bouton mode à la lecture des heures normales, et de revenir sur le chronomètre. Toutes les fonctions peuvent fonctionner en parallèle, en même temps. Donc on peut accéder l'une à l'autre quand le plot fonctionne, etc. Donc on ne perd pas son chronométrage si on veut revoir l'heure pendant qu'on chronomètre quelque chose. Fonction suivante, le timer, qui là aussi est une très chouette fonction, très sympa à utiliser en analogique comme ça. Donc le timer se règle grâce à la couronne. Donc on peut régler ici l'aiguille des minutes, qui désignera les minutes. Donc là c'est un timer de 10 minutes, etc. Il est sur 60 minutes maximum. C'est un peu court. J'aurais bien aimé pouvoir configurer un timer en utilisant l'aiguille des heures. Ce n'est pas possible. C'est un peu dommage. Bon, on verra si dans une prochaine version des modules analogiques, ils nous font ça. En revanche, ce mode-là nous permet aussi de découvrir une fonctionnalité assez intéressante et importante de la couronne. C'est le mode avance rapide. En fait, si on fait avancer de 3 clics-tirs rapidement en tournant la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre, ça va mettre l'aiguille en avance rapide sur le cadran. Et donc il y a 2 rapides, il y a 2 vitesses. Je peux encore accélérer. Donc ça va permettre, vous allez le voir en mode alarme notamment, de régler sa montre plus rapidement qu'en faisant chaque cran par cran. Donc une fois qu'on a réglé, on met en route ici. Et ce qui est particulier, c'est que la trotteuse et l'aiguille des minutes remontent le cadran dans le sens antihoraire. C'est tout bête, mais j'ai trouvé ça génial comme fonctionnement parce que ça change complètement de ce qu'on a l'habitude de voir sur une montre analogique. Donc c'est vrai que c'est une petite touche sympa dans le fonctionnement. Et forcément, quand tout arrive à zéro, ça sonne, une sonnerie habituelle pendant 10 secondes. Voilà, donc sur une échelle, dans une limite de 60 minutes. On remet à zéro. Et enfin, le dernier mode, qui est l'alarme. Donc en mode alarme, la trotteuse, ici vous voyez, pointe sur ON. Ça veut dire que l'alarme fonctionne. Je peux l'éteindre en la passant sur OFF. Et donc là, elle est réglée pour sonner à 7h45. Le cadran sur 24h ici vous permet de déterminer si vous êtes en PM ou AM, enfin à 6h ou à 18h. Donc encore une fois, la couronne va permettre de régler... Donc vous pouvez régler rapidement comme ceci. Mais vous n'avez pas à attendre que ça fasse tout le tour si vous voulez changer votre heure. Vous pouvez aussi régler indépendamment et directement l'aiguille des heures. Hop, elle se met à trembler. Ça veut dire que je la manipule directement. Ça permet d'avancer plus vite. Et vous voyez que le cadran à 12h suit sur l'échelle des 24h. Quand vous avez terminé, vous repoussez et l'alarme est activée. Et enfin, la montre bip deux fois. Ça veut dire qu'on revient au mode de lecture de l'heure normale. Une petite précision, à tout moment et dans n'importe quel mode, vous pouvez rappeler le mode de lecture de l'heure normale en appuyant deux secondes sur le bouton mode. Donc là, par exemple, je suis en World Time. Je n'ai pas forcément à rappuyer pour passer successivement tous les modes. J'appuie pendant deux secondes. Deux bips. Elle revient automatiquement en mode de lecture de l'heure. Puisqu'il faut bien conclure, je vais aborder quelques points un peu plus généraux sur cette montre. Globalement, j'en suis très satisfait. Je ne regrette vraiment pas de l'avoir commandée à un peu plus cher que ce que j'aurais pu l'acheter au prix maximum conseillé en France. Mais je n'avais pas envie de poireauter et d'attendre plusieurs semaines pour voir arriver le modèle spécifiquement en bracelet acier. Parce qu'à ma connaissance, en Europe, il n'est pas encore dispo. Donc c'est le prix de l'impatience. Ce n'est pas grave. J'en suis très satisfait. Je pense que Casio commence à vraiment bien maîtriser la notion de montre analogique multifonction. Ce n'est pas les seuls sur ce créneau. Bien évidemment, Citizen en fait. IMAX aussi en fait. Mais voilà. Je pense que malgré le fait que quand on dit G-Shock, on pense souvent aux montres digitales, etc. Je pense que Casio a réussi à vraiment bien coller à la philosophie de la gamme G-Shock avec des montres purement analogiques. J'avais pas mal de reproches à faire aux précédentes G-Shock entièrement analogiques. Donc les GW3000 et les GW4000. Notamment à cause de trucs un peu stupides du genre le chronomètre limité à 24 minutes ou ce genre de choses. Casio a corrigé la plupart des défauts de la génération précédente des G-Shock analogiques. Certes, pour certains usages, une hybride comme la 3500 reste plus pratique à utiliser. Notamment pour le réglage, ne serait-ce que le réglage des alarmes. Celle-ci a quand même 5 alarmes, dont une alarme avec répétition. Là, il n'y a qu'une seule alarme et elle ne sonne qu'une seule fois. Donc si vous êtes un gros dormeur, attention, parce que ça sonne 10 secondes une seule fois. Celle-ci, on peut lui dire de sonner avec répétition. Donc elle sonne pendant 10 secondes toutes les 5 minutes, 7 ou 8 fois, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, il y a encore 2-3 petites choses qui ne sont pas tout à fait optimales. Au rayon des défauts, puisque je vais continuer un peu là-dessus, au niveau de la lisibilité nocturne, la GW A1000 a des aiguilles et des index qui sont intégralement peints avec du Neo Bright, qui est la peinture luminescente maison de Casio. C'est une peinture qui est assez efficace. C'est un assez bon Luminova. Il n'est pas au niveau du Lumibright de Seiko ou même du Chromalight de Rolex, qui sont vraiment pour moi les deux références sur le marché. Mais voilà, il fonctionne plutôt pas mal. Si vous avez eu une belle journée ensoleillée, vous pourrez sans problème lire votre montre une bonne partie de la nuit. Si ce n'est pas le cas, vous la mettez 30 secondes sous la lampe de chevet et ça va briller pendant 4, 5, 6 heures de manière à peu près constante. Néanmoins, il n'y a pas de système d'aide de rétro-éclairage actif. Contrairement à la 3500 où là, vous avez une LED qui s'active et qui permet d'éclairer la montre avec une très belle efficacité, même si ça ne permet pas d'éclairer les écrans qui ne sont pas rétro-éclairés. C'est encore un peu les paradoxes à la Casio. On aime bien, mais bon. Et puis bien entendu, ça n'a rien à voir avec un rétro-éclairage. On ne le verra pas, mais un rétro-éclairage dynamique comme on a sur les autres G-Shock. Globalement, c'est assez lisible. Je vais essayer de mettre dans l'obscurité. Ça ne ressort pas très très bien. Enfin, vous voyez, les aiguilles sont marquées, les indexes sont marqués. J'aurais bien aimé sur une montre à quartz, sa recharge solaire, etc. J'aurais bien aimé qu'il planque une petite LED sous un index pour permettre un éclairage actif durant la nuit. Globalement, en termes d'ergonomie, je trouve que les épaulements de la couronne sont un peu abusés quand même. Ils y sont allés un peu fort sur le truc, sur le trip, méga protection et tout. Pour la manipulation, ce n'est pas génial. Et puis surtout, la couronne étant bien verrouillée, malgré tout, elle ne craint pas grand-chose. Ils auraient peut-être pu limer un peu ça, leur faire perdre un ou deux millimètres. Je pense que ça n'aurait pas nuit ni à la ligne de la montre, ni à son aspect G-Shock, baroudeuse, costaud. Et ça aurait peut-être facilité la manipulation de la couronne. Inévitablement, un autre problème de la couronne, c'est qu'une fois que la montre est au poignet, forcément, la manipulation de la couronne est beaucoup plus difficile parce qu'il faut aller l'attraper. Ce n'est pas évident. Donc c'est vrai que quand vous voulez utiliser la couronne, retirez la montre de votre poignet. mais ça évitera de forcer dessus et ça vous facilitera la vie largement. Sur le poignet, j'ai un poignet de 18,5-19 mm. Ça donne à peu près ça. C'est une belle montre, clairement, en termes de taille. C'est pas mal. J'ai été surpris sur un point. C'est la première G-Shock analogique que j'ai. J'avais le souvenir des vieilles montres à quartz qui faisaient un tic-tic-tic très très fort. Et le moteur de celle-ci est vraiment très discrète. On n'entend pas du tout la trotteuse sauf à coller son oreille dessus. Donc c'est assez appréciable. Un très bon point, en revanche, c'est la lisibilité qui est vraiment excellente. Les index sont très blancs sur un cadran noir. Donc tout est très contrasté et vraiment la lisibilité rapide, instinctive est vraiment très bonne. En termes de confort, c'est aussi assez excellent. Le fond bien plat et la légèreté font qu'on oublie finalement très vite la montre malgré la taille. Donc voilà, c'est un bel aboutissement pour la série G-Shock, je trouve, dans le domaine des montres analogiques. J'espère que sur des petits points comme le timer à 60 minutes, les petits détails d'ergonomie, Casio va un peu travailler dessus et corriger des défauts dans des générations suivantes. Mais c'est vraiment un très bel exemple de la maîtrise de Casio en matière de deux montres multifonctions robustes. Je n'ai pas grand-chose à dire, c'est vraiment... Si vous êtes fan de G-Shock, je vous la conseille évidemment. Si vous cherchez une montre simple à lire, facile à lire et facile à utiliser, je vous la conseille aussi. Il me semble qu'en France, les tarifs conseillés vont de 400 à 550 euros pour la version bracelet acier. Ça reste assez cher pour une autre G-Shock quand même. Généralement, les précédentes Gravity Defier, je crois, dépassaient pas les 300 euros dans les meilleures boutiques. Voilà, 500 euros, ça commence à faire une somme, c'est vrai. Mais bon, je trouve qu'on en a quand même pas mal pour son argent. Pour une montre analogique bien finie, avec un thermomètre, des fonctionnalités utiles et faciles à utiliser. Donc voilà, bonne montre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire et puis je vais mettre 2-3 liens en dessous pour ceux qui sont intéressés par un peu de lecture. Voilà, ciao !